On n'avait plus de bière ni de clope. Alors à la mi-temps, vers 17h, on est ressortis pour aller en acheter. Ça devait nous prendre 10 minutes. On est passé par la forêt. C'est là qu'on les a vus. Je lui avais parlé à Mertens, des deux gamines. La petite Brune avec son joli petit cul qui avait pas froid aux yeux. Putain, c'est les deux gamines d'où tout à l'heure ? Ça, je t'ai raconté. Ah, elles ont creux, ce coup-ci. Et bon, on va les aider ? Hein ? Bah ouais. Alors, on a des problèmes ? Ouais, c'est galère, j'ai crevé. Ah bah décidément, vous êtes toujours là quand on est en rade, vous ? Bah ouais, ça doit pouvoir dire quelque chose. On va faire de voir ça, on peut peut-être réparer. Non, mais le mieux, ce sera de mettre les vélos dans votre 4x4 et de nous déposer au Hamos, de ce côté-là, deux, trois kilomètres. C'est pas notre route, c'est à nous, on va à l'épicerie par là. Non mais c'est bon, on pouvait faire un détour. On va demander comme ça, c'est pas sûr. Je voudrais être plus gentil. Putain, mais il est lourd, lui, j'y crois pas. Je prends pour qui, espèce de taré ? Arrête, Isa. On va se débrouiller. Tu ne parles pas comme ça, la petite merdeuse, pas qu'on brille. Lâche-moi ! Il va lâcher, le gros porc ! Laisse tomber, Bertin, c'est qu'une gosse. J'ai dit quoi, là ? Quoi ? Des connards ! Gros porc, j'ai dit ! Excuse-toi de suite. De suite, je te jure, ton coin. Lâche-la, je vais en brille ! Merde ! Merde ! Qu'est-ce qu'on t'a fait ? Qu'est-ce qu'il y a, putain ? C'est pas vrai ! Vous l'avez tué ! Vous l'avez tué ! Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Ensuite, on a chargé les corps et les vélos dans la voiture. On les a camouflés sous les bâches, puis on a attendu la nuit pour aller les jeter dans la forêt.